et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui un petit peu spécial parce qu'on va parler surtout parler aujourd'hui pas vraiment travailler enfin je vais travailler en même temps parce que j'ai une petite commande enfin deux à faire on va aller de la faire tout de suite mais aujourd'hui on va parler d'une chose importante aujourd'hui on va parler de la nouvelle rémunération livre-up enfin la première partie qui a été mise en place hier je crois oui c'est ça le 1er octobre hier à l'heure à laquelle je compte cette vidéo qui consiste avec un minimum horaire un taux horaire minimal garanti c'est bien un taux horaire minimal garanti entre guillemets parce que il y a des conditions mais du coup est-ce qu'avec ce taux horaire minimal on pourrait cumuler les plusieurs applications imaginons stuart délivreau et hubert imaginez trois fois un taux horaire minimum on serait riche non c'est tout le sujet de cette vidéo les amis j'ai cherché la commande j'arrête tout de suite bon du coup d'où provient ce taux horaire minimum déjà ce taux horaire est un accord qui date de avril entre les syndicats représentatif des livreurs représentatif encore une fois qui avait pour but justement de d'aider un peu les livreurs et de faire en sorte qu'on gagne bien notre vie parce que apparemment nous étions en dessous de 11,75 euros par heure donc pour pallier ça les syndicats ont dit on va faire un taux horaire minimum et hubert l'a signé enfin hubert ils ont acté ça avec le syndicat tous les syndicats ils ont signé donc voilà il y a eu un vote non il n'y a pas eu de vote officiel donc les livres n'ont pas pu décider c'est les syndicats qui ont décidé pour eux donc un petit peu dommage mais bon ainsi soit-il ce taux horaire minimum est basé sur 11,75 euros par heure mais c'est là que le par heure va prendre tout son sens parce qu'on parle de quelle heure aussi une heure en ligne ou une heure travaillée parce qu'une heure travaillée et une heure en ligne chez hubert c'est pas du tout la même chose attention une heure en ligne c'est quand on est en ligne quand on se met prêt à recevoir des commandes mais par exemple on est chez soi tout l'après-midi à attendre on va être payé bah non pas rêver non plus je peux te mettre en ligne 24 heures sur 24 qui seraient pas payé 24 heures sur 24 c'est pas possible donc ça va être quoi les conditions parce qu'il va y en avoir des conditions à l'heure actuelle on n'a toujours pas officiellement de conditions mais il ya 90% de chance que ce soit le temps travaillé ce qui signifie imaginons que là je viens de prendre une commande en charge je vais la faire si je mets une heure à la faire entre eux en incluant le temps d'attente au restaurant le temps de livraison et le temps d'attente aux clients on sait jamais ça et que ça dépasse une heure et bien j'aurai un complément de revenus sur ma commande parce que là ma commande elle est payée 7 euros je sais pas ce qui s'est passé d'un coup j'en fais n'importe quoi ma commande est payée 7 euros ça veut dire du coup je récupérerai 4 euros et centimes donc ça me paraît intéressant mais on met jamais une heure de temps travaillé en faisant moins de 11 euros 75 parce que par exemple il est 14 heures vous attendez une commande 14h40 vous avez une commande enfin 5 euros ça se prend vous la finissez à 15 heures vous mettez 20 minutes à la faire seulement ça veut dire vous avez attendu une commande pendant une heure et vous avez fait une course pendant 20 minutes seulement vous n'aurez pas la garantie horaire donc finalement ça ne sert un petit peu à rien cette garantie horaire mais par contre il m'a mis ton mais par contre mettons l'hypothèse en route que finalement ça ne soit pas ça les conditions les conditions qu'on n'a toujours pas officiellement serait plus gentil envers nous et plus on gagnerait du coup on serait gagnant mais ça serait bizarre pourquoi du jour au lendemain hubert etc il nous donnerait autant d'argent ce serait pas vraiment possible ça y est puis même il sera à perte imaginons c'est notre temps en ligne c'est à dire que si on en ligne sur les trois applications pour gagner jusqu'à 35 euros par heure minimum c'est beaucoup quand même donc voilà à l'heure actuelle c'est toujours assez flou alors que ça a commencé depuis le 1er octobre on a dit que ça a commencé depuis le 1er octobre on a toujours aucune information à ce sujet la seule chose qu'on sait c'est que le calcul des heures travaillées et voir si on atteint une compensation financière ça sera fait seulement chaque fin du mois donc là d'ici le 31 octobre on n'en sauvera rien c'est vraiment le néant par contre il n'y a pas que ça en nouveauté nouveauté dans les accords actés en nouveauté dans les accords de avril 2023 il y a aussi la fin des désactivations abusives des comptes ça veut dire imaginons votre compte il y a un souci avec un souci quelconque et hubert va le fermer ou le suspendre pour une raison ou pour une autre hubert n'a plus le droit de le faire toujours au lendemain comme ça sans raison hubert doit se justifier et doit vous laisser l'opportunité de vous justifier également donc de faire un appel de la décision et en faisant un appel de la décision justement vous pouvez potentiellement voir votre compte réactivé évidemment si votre compte est désactivé car vous n'avez pas je sais pas votre président de la paix est désactivé pas à vous bref vous avez fait n'importe quoi avec hubert évidemment vous pouvez faire appel ça ne fonctionnera pas ça paraît assez logique mais pour ceux qui sont en règle qu'ils ont vu leur compte désactivé sans raison pour une raison débile ou je ne sais quoi d'autre voilà ça peut arriver moi j'ai déjà été suspendu quelques heures le temps de vérifier mon compte et ben là ils pourront plus vraiment le faire quoi et puis ils doivent aussi envoyer un avertissement je crois maintenant je sais je suis pas sûr soit il ne serez plus délaissé si votre compte est désactivé et ça c'est pas trop mal non plus il ya encore d'autres choses car oui hubert pour la rentrée ils y ont envoyé le pack il ya trois nouveautés de rémunération supplémentaire trois nouveautés où on n'a pas spécialement trop d'informations là dessus c'est assez flou mais ça ce sera pour une prochaine vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air à vous abonner c'est toujours hyper important pour le développement de la chaîne et nous aussi à très bientôt ciao